Tu es comme tu es. Et parfois, il y a un décalage entre ce que tu es et ce que le groupe attend. Et tu ne peux pas faire illusion très longtemps. Donc, tu es comme tu es. Des fois, ça ne fonctionne pas. Donc là, tu parles beaucoup d'écouter, de poser des questions aux staffs, aux athlètes. Comment est-ce que, quand tu arrives dans un nouveau sport, pour rester sur ce thème, comment est-ce que tu développes de bonnes relations avec le staff sportif, plutôt que, comme tu as dit, d'arriver en grand dictateur et d'essayer d'imposer ta manière de faire les choses ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta réputation en tant que préparateur physique, elle est de très, très, très courte durée quand tu arrives dans un staff. Les athlètes, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, ils voient bien si tu as une relative notoriété, si tu as écrit un bouquin. Certains s'y intéressent, d'autres s'en foutent comme de leur dernière chemise. Mais ta notoriété, elle dure très peu de temps. En fait, les athlètes, la seule chose qui les intéresse, c'est de voir comment ça se passe au quotidien avec eux. Après, tu vois que tu as écrit dix livres ou que tu n'en ai écrit aucun, ça ne les impressionne pas longtemps. Donc, ce qui se passe, c'est que, tout simplement, quand tu arrives dans un staff, que tu sois jeune ou vieux, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de faire profil bas et ne pas vouloir arriver en changeant tous les paramètres d'entraînement. Moi, quand j'arrive, je pars de ce qu'ils savent faire, vraiment, et on construit à partir de ce qu'ils savent faire. Quand j'ai commencé à obtenir un petit peu de confiance, parce que ça, il faut vraiment prouver que tu es 40 ans ou 20 ans, il faut prouver aux athlètes qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Je trouve que c'est assez long, ça. C'est laborieux, c'est long, et ça ne pardonne pas trop les erreurs. Donc, voilà. Moi, profil bas, je pars de ce qu'ils font et je construis à partir de ce qu'ils savent faire. Quand j'ai obtenu un peu de confiance, après, tu le sens au quotidien, quand les athlètes t'écoutent de mieux en mieux, ils font bien ce que tu leur dis de faire, à ce moment-là, je commence à dire « Bon, ok, on a bien progressé là-dessus. J'aimerais bien qu'on bricole tel aspect des choses. Qu'est-ce que tu en penses ? » Souvent, si tu as commencé à obtenir un peu de confiance, ils te le rendent à ce moment-là. C'est-à-dire que si tu veux faire un nouveau truc auquel ils n'ont pas pensé ou qui ne leur plaît pas spécialement, si tu as un petit peu de capital confiance, tu peux l'utiliser à ce moment-là. Ils font un petit peu ton truc. Et si ça fonctionne, ton capital confiance croit. Voilà comment je fais. Je pars de ce qu'ils font, j'obtiens de la confiance de leur part, ça, c'est long. Et après, je bricole mes trucs à moi. Et dans ta longue carrière jusqu'ici, est-ce que ça t'est arrivé d'arriver dans une organisation, dans un sport, nouveau staff peut-être ? Toi, tu es nouveau dans le sport. Et quoi que tu fasses, tu n'arrives simplement pas à aller de l'avant, à peut-être te faire entendre ou à même mettre des choses simples en place que tu pourrais normalement mettre en place dans tout autre sport. Est-ce que ça t'est arrivé, ça ? Oui, c'est arrivé. La première année où je suis arrivé pour travailler à la Fédération française de ski, il y a sept ans maintenant, juste après les Jeux de ski, j'ai été recruté par la Fédé pour travailler sur les équipes de ski alpin, les équipes B, les équipes nationales B. Et au bout d'un an, je me suis fait remercier. Il faut être tout à fait honnête. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des préparateurs physiques en seconde partie de carrière, comme moi, ils le disent, parce que ça décoince les gens qui vont automatiquement, un jour dans leur carrière, se faire virer. Ou remercier, appelons ça comme on veut. Ça revient à la même chose. Parce que des fois, tu n'es pas la bonne personne au bon moment. Et dans des grands groupes, attention, si la dynamique de groupe est contre toi, sans être contre toi, il ne faut pas exagérer, mais si ça ne passe pas, ça fait simple, si ça ne passe pas pour telle ou telle raison, c'est mort. Il n'y a rien à faire. Si le groupe te prend en grippe, c'est mort. Ou si le staff te prend en grippe, alors là, je ne t'en parle même pas. Donc en fait, oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Le dernier en date, c'était là. Au bout d'un an, ça ne va pas. Alors, ce qu'il faut, quand ça se passe mal comme ça, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Il faut ne pas le prendre personnellement. C'est-à-dire se dire, ce n'est pas l'échec de ma vie, ce n'est pas que je ne suis pas bon, ce n'est pas que si, ce n'est pas que ça, c'est que je ne suis pas la bonne personne au bon moment. C'est ça que ça veut dire. Ou que je n'ai pas été capable d'être cette bonne personne au bon moment. Parce que c'est pareil, quand tu passes beaucoup de temps avec les athlètes, tu ne peux pas te transformer. C'est-à-dire si tu es rigolo comme personne, tu ne vas pas te mettre à être triste parce que le groupe, c'est plutôt un groupe taciturne. Tu es comme tu es. Et parfois, il y a un décalage entre ce que tu es et ce que le groupe attend. Et tu ne peux pas faire illusion très longtemps. Donc, tu es comme tu es. Des fois, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut juste, ce n'est pas le prendre personnellement, mais ça, ce n'est pas facile. Et deuxièmement, il faut arriver à ce que les gens reconnaissent que tu as des compétences, mais que tu n'es pas la bonne personne. Moi, ce qui s'est passé dans le ski alpin, c'est qu'on a dit, ça ne fonctionne pas. On l'a dit poliment, d'ailleurs. Ça ne fonctionne pas, mais tes compétences ne sont pas mises en cause en tant que telles. Donc, si tu veux, dans ce cas-là, ce qui m'a permis après de rebondir à l'intérieur de la fédération, la fédération a dit, écoute, ce n'était juste pas la bonne personne, on va lui donner une deuxième chance, si je puis dire. On va le placer sur une autre équipe si l'équipe est d'accord. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, il faut arriver à… Si on part en te disant, toi, on te vire parce que tu n'es pas bon, d'un point de vue technique, là, c'est embêtant parce que tes compétences sont atteintes en tant que telles. Mais si tu n'es pas la bonne personne pour le bon groupe, c'est moins grave. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire comme conseil, mais bon, quand tu as 20 ans ou 25 ans, c'est un déchirement parce que tu mélanges aussi un petit peu tout. En première partie de carrière, tu as l'âge de tes athlètes, donc tu cultives de l'affect. Certains, tu deviens copain, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, tu prends dans ta tronche quand même bien comme il faut quand tu te fais… quand ça se passe mal. Donc voilà, c'est un peu les erreurs de jeunesse, mais c'est logique. Tu as parlé de ne pas être copain avec tes athlètes. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus ? Parce que comme tu dis, c'est certainement… Surtout par exemple, si tu viens du sport, si tu as peut-être même évolué dans cette organisation et que d'un coup, tu fais cette transition sur quelques années et que tu te retrouves avec peut-être certaines personnes avec qui tu t'es entraîné un jour. Donc, comment est-ce que tu fais cette part des choses-là ? Parce que peut-être tu as été ami avec eux ou copain avec eux dans le passé déjà. Donc voilà, comment travailler dans cette situation potentiellement un petit peu difficile quand tu dois coacher des gens avec qui tu t'entends bien déjà avant d'entrer dans ça ? C'est ça. L'affect, ce n'est pas une mauvaise chose parce que si les athlètes t'apprécient, si tu les apprécies en retour, tu peux leur demander du dépassement de soi. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas développer un affect qui t'attaque personnellement. C'est-à-dire, tu peux apprécier les gens pour leur qualité, leur valeur, tout ce que tu veux. Mais moi, je refuse maintenant que ces gens-là deviennent des amis au sens propre. Déjà, l'écart d'âge maintenant fait que j'ai moins de problèmes. Mais dans une première partie de carrière, je mélangeais un peu tout. C'est-à-dire que par exemple, je pouvais aller faire un cinoche avec des athlètes typiquement. C'est quelque chose que maintenant, je ferais très rarement ou je ne ferais plus ou je le ferais maintenant avec un statut différent. Quand tu as 20 ans d'écart, si tu vas voir un film, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as le même âge, le bon conseil, c'est de ne pas mélanger tes activités de ta vie privée et tes activités de ta vie professionnelle. C'est-à-dire, tu ne vas pas en boîte de nuit avec eux, tu ne vas pas au cinéma avec eux. Déjà, ta vie privée, tu ne dois pas en avoir beaucoup quand tu es préparateur physique de haut niveau, malheureusement. Donc déjà, ta vie privée, tu la gardes pour ton ou ta compagne et pour tes amis qui étaient tes amis avant, tu ne mélanges pas tout parce que le jour où ça s'enraye, où le jour il y a une tension, c'est très compliqué si tu as tout mélangé. Donc voilà, tu scindes les deux, tu évites de passer du bon temps hors boulot avec tes athlètes. Sauf quand c'est une sortie, si c'est une sortie paintball avec tout le groupe, tu vas faire ta paintball, mais c'est dans le cadre de ton boulot. Tu n'organises pas le week-end une sortie paintball avec ceux que tu aimes bien parce que comme ça, ça cadre un petit peu. Tu as parlé de la vie privée ou du manque de vie privée quand tu prépares de haut niveau. Je pense que c'est un sujet qui est important à aborder dont on ne parle pas nécessairement assez à mon avis, surtout peut-être pour les gens qui seraient intéressés à travailler à haut niveau. Quels sont les sacrifices que tu as dû faire au cours de ta vie, de ta carrière pour pouvoir évoluer à ce haut niveau de manière continue sur des décennies ? Déjà, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis toujours empêché d'utiliser le mot sacrifice parce que déjà, le sacrifice, ça fait des peurs rien que le mot. Je trouve qu'il est relativement connoté négativement. Déjà, moi, ce n'est pas du développement personnel dessous. C'est vraiment sincère ce que je te dis. Moi, j'utilise le terme choix. Tu fais des choix de vie et tu ne fais pas de sacrifice parce que si déjà, tu commences à faire un sacrifice, ça commence mal. Ça ne va pas. Tu fais un choix de vie qui est ou qui n'est pas. le bon conseil qu'on peut donner, c'est faire un choix de vie honnête. C'est-à-dire que si tu sais que tu veux avoir une famille de quatre enfants, tu sais que c'est crucial pour toi et qu'on honnêtement une introspection, tu laissais ces choses-là, tu es cohérent avec toi-même et tu ne rentres pas dans une ligne de vie qui va te mettre forcément en porte-à-faux. Donc, tu essayes de faire des choix qui sont cohérents mais réellement. Tu es obligé de faire des choix. Tu ne peux pas courir tous les lièvres à la fois donc tu fais des choix de vie honnête. Parfois, il y a des entraîneurs ou des préparateurs physiques qui sont faibles pour faire de la formation et sous prétexte que ce qui brille, c'est le haut niveau. Si toi, tu as les compétences et tu as le talent pour faire de la formation, sous prétexte que ça ne brille le travail de formation, va faire de la formation et sois honnête avec toi-même. Laisse briller ceux qui veulent briller sans que ceux qui brillent, souvent, ils brillent d'une manière éphémère tandis que les gens qui font de la formation, la plupart du temps, s'ils sont bons, c'est des jobs sécurisés en or parce que la formation, c'est tellement important. Tu vois cet exemple là, il est bon. Si tu veux, si tu as des compétences pour faire de la formation, que ton égo ne prenne pas le pas sur tes choix. Va où tes compétences, où ta nature se trouve. Pareil pour ton statut juridique, si je puis dire. Si tu as un fort sentiment d'insécurité dans ton métier, ne prends pas un statut de travailleur indépendant. Trouve une solution pour être salarié parce que tu n'es pas fait pour. Et pareillement, si tu ne portes pas de point à une heure fixe et d'être salarié et devoir poser des vacances comme tout le monde au mois de juillet, ne sois pas salarié. Le bon conseil, c'est soit honnête avec toi-même, avec tes aspirations de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501